Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, au sommaire manifestation de l'opposition en Guinée. Ils étaient des milliers ce mercredi dans les rues de Conakry, la capitale, pour réclamer l'organisation d'élections locales dans les plus brefs délais. Le gouvernement camerounais réagit au rapport du Comité pour la protection des journalistes. Les autorités rejettent les accusations selon lesquelles la loi antiterroriste réutilisée pour arrêter des journalistes locaux. Et vers un nouveau code de la presse, au Togo, le Conseil national des patrons de presse a souhaité y contribuer en présentant des propositions dans un document publié à l'occasion de leurs 10 ans d'existence. L'opposition guinéenne a repris les manifestations. Le rassemblement avait lieu ce mercredi à Conakry, la capitale. Des milliers de personnes sont venues réclamer l'organisation des élections locales qui n'ont pas eu lieu depuis 12 ans. Elles ont également dénoncé la chèreté de l'avis. Reportage d'autres correspondants, Emmanuel Minimono. Durant Point Causa, dans la commune de Ratoma, à l'esplanade de stade du 28 septembre à Conakry, soit environ une dizaine de kilomètres, ils étaient des milliers à répondre à l'appel à manifestation de l'opposition républicaine. Une manifestation pour réclamer l'organisation rapide d'élections locales, la lutte contre l'insalubrité, la corruption et la passation de marchés de gré à gré. Je sais qu'aujourd'hui, dans la rue, il y a certes les militants de l'opposition républicaine, mais il y a beaucoup d'autres citoyens qui ne sont sans doute pas membres des partis politiques de l'opposition républicaine, qui sont venus manifester contre la chèreté de l'avis, contre l'insalubrité. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles au gouvernement et au président Alpha Kondi. La lenteur accusée dans l'application de l'accord politique interguinéen signé le 12 octobre 2016 n'était pas en reste. Mais surtout, les questions de l'emploi des jeunes et de la chèreté de la vie pour les Guinéens moyens ont largement été abordées. Je suppose que M. Alpha Kondi va déchiffrer le message et prendre les responsabilités pour respecter d'abord sa parole, mais pour respecter avant tout la constitution de la République. L'organisation des élections locales ne doit pas dépendre de l'honneur du président de la République. C'est du fait de la loi. Cette marche n'est que le début d'une série de protestations organisées par les partis de l'opposition républicaine. Les organisateurs ont en effet appelé à une journée ville morte ce jeudi 21 septembre avant de redescendre dans les rues le 27 septembre 2017. Pour rappel, les mandats des élus locaux guinéens ont expiré depuis 7 ans déjà et rien n'est garanti l'organisation d'élections locales avant la fin de l'année 2017. Au Cameroun, le gouvernement réagit aux accusations du Comité pour la protection des journalistes qui estime dans son dernier rapport que la loi antiterroriste servirait à museler la presse. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, a rejeté ces accusations. Il dénonce une pression des puissances extérieures. On l'écoute. Le propos de ces journalistes, ces propos sont condescendants. Nous disons à ces journalistes, à RFI également, que le Cameroun en guerre aujourd'hui contre Boko Haram n'innove pas avec la loi antiterroriste. Le Cameroun ne fait que suivre les grandes nations qui sont durement éprouvées par le terrorisme et qui, dans leur législation, ont effectivement des lois antiterroristes. Je mets quiconque au défi de nous prouver que nous avons des journalistes aujourd'hui du fait de l'exercice de leur profession, se trouvent donc en prison. Je mets comme je mets quiconque au défi de nous dire quel est cet homme politique qui, dans l'exercice de son métier, ou alors du fait de la loi, ou conséquences à la loi sur le terrorisme, s'est trouvé mis en difficulté, encore moins arrêté et emprisonné. Non, c'est des propos carrément diffamatoires. Et ils veulent reléguer notre nation au rang des pays qui reçoivent dictées et dictates de l'extérieur. Et bien, telle chose ne se passera pas au Cameroun. Et justement, le procès en appel du journaliste Ahmed Baba, correspondant de RFI en Aoussa, s'ouvre ce jeudi à Yaoundé. Cela fait plus de deux ans qu'il est emprisonné, accusé d'apologie du terrorisme, puis acquitté de cette charge. Il est désormais poursuivi pour non-dénonciation et blanchiment du produit d'un acte terroriste. Au Togo, le Conseil national des patrons de presse célèbre ses dix années d'existence. L'anniversaire marqué par la publication d'un mémorandum sur l'état de la presse dans le pays. Le document présente notamment des propositions sur l'accès à la profession. Reportage de notre correspondante, Eméfa Kofi. Le mémorandum du Conseil national des patrons de presse, une contribution à l'élaboration du nouveau code de la presse au Togo. Le document de 16 pages fait l'état des lieux de la presse au Togo et émet dix propositions pour une presse plus professionnelle. Elle vend de la création de la presse écrite sur demande d'une personne morale disposant d'une carte d'opérateur économique à la mise en place d'une nouvelle maison de la presse plus fonctionnelle, en passant par l'accès à la profession de journaliste. Le gouvernement actuel travaille sur une relecture du code de la presse. C'est notre contribution à cette relecture. Selon le CONAP, qui célèbre ses dix ans d'existence, 99% des journaux sont publiés à l'OME, la capitale, d'où 30% des radios émettent et 99% des télévisions. Pour le ministre de la Communication, ces propositions répondent à plus de 90% des réflexions engagées au ministère, surtout avec l'élaboration de nouveaux codes de la presse au Togo. Toutes les préoccupations qui sont contenues dans le mémorandum ont déjà fait l'objet de discussions et de traitements de propositions dans le prochain code de la presse et de la communication. Le Conseil national des patrons de presse a été mis en place en décembre 2010 avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Son rôle est de contribuer au renforcement du cadre législatif et réglementaire libéral de la presse au Togo. Au 1er janvier 2016, le paysage médiatique togolais a enregistré 464 journaux, dont seulement 120 paressent régulièrement, 72 radios et 7 télévisions, inégalement réparties sur l'ensemble du territoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage ST' 501